bienvenue sur sirène camère n'oublie pas de t'abonner d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne la suite du feuilleton de la rupture de mélissa et l'athée et son célèbre ex-mari blaise tedjou blaise option mélissa et l'athée enfin pris la parole mélissa et l'athée a pris la parole pour la première fois depuis sa séparation avec le réalisateur célèbre blaise tedjou le couple avait pourtant l'air très soudé et complice mais ce n'était que du vent alors madame blaise qu'est-il réellement passé voilà ce qu'elle dit vous continuez à m'appeler comme ça continue on a dit que vous ne m'associez plus à son personnage vous n'avez pas compris continue à m'appeler comme ça on va vous taper il faut respecter la décision des gens pardon on peut comprendre que vous avez mal mais comprenez que c'est la vie chacun doit faire son deuil chacun doit vivre sa vie maintenant comme il l'a si bien dit donc ce n'est plus un débat de tous les jours à un moment donné il faut arrêter parce que ça commence à fatiguer c'est la vie ce sont des choses qui arrivent donc je ne vois pas pourquoi vous allez me voir dans la rue et m'interpeller je vous supplie de me laisser en paix je vois des femmes se moquer de moi à chacun sa vie 1 si tu es une femme comme moi et tu te moques de moi il n'y a pas de problème et le divorce alors mais ça va venir non est ce que c'est quelque chose qu'on part devant la loi ça doit venir comme ça il ya une procédure qui arrive mais vous savez déjà que bientôt trois mois que nous sommes séparés donc ce n'est pas comme quelque chose qui est nouveau et je vous ai dit que je ne vais pas me rabaisser à raconter les problèmes de mon foyer sur facebook vous allez beau parler raconter créer des histoires et des choses vous allez même traquer en route parce qu'apparemment je n'ai même plus le droit de marché d'être dans une voiture mais continuez à vous acharner à me saboter il n'y a pas de problème je ne vais jamais parler de ce sujet ça reste un problème de couple on ne parle pas de son couple comme ça en public ça ne se fait pas ce n'est pas sur facebook que je vais dire ce qui s'est passé facebook n'est pas un tribunal mais je vous prie de ne plus me harceler contentez vous de mes films de ma bonne humeur des sensations que je vous transmets dans mes films de mon business que je suis en train de faire vous connaissez déjà la situation on est séparés chacun vit de son côté je ne vais pas parler de mon mari de nos problèmes je ne vais jamais le faire j'ai ma fille qui est en train de grandir j'ai des enfants et ma famille je ne vais pas raconter des conneries sur facebook qui ne servent à rien non je ne vais pas le faire je ne tomberai pas dans ça continuer à me juger ça ne fait rien le plus important est que chacun est la paix que chacun soit en santé si tu es en séparation avec ton homme c'est normal que tu pleures c'est normal que tu te sentes mal c'est tout à fait normal maintenant comme vous ne voulez pas accepter la situation vous commencez à dramatiser à créer des histoires qu'on m'a vu avec si etc mais attendez je suis une prisonnière vous connaissez tous les membres de ma famille vous connaissez mes amis vous ne connaissez rien mais vous voulez créer des histoires pour envenimer la chose ça ne vous aide pas voilà donc les paroles 1 de mélissa et latte donc apparemment je vous préviens il ya une suite donc suite à la prochaine vidéo voilà on se retrouve bientôt